Pour bien débuter, je suis fier, je suis content de l'équipe parce que ce n'était pas facile le match. On a bien défendu, on a fait le travail et le but c'était la récompense du collectif. Pour moi c'est une option pour nous, il ne faut pas baisser les bras, on continue à travailler pour la suite. Nous, on a cru jusqu'au bout, donc pour moi c'est le résultat du match qui a fait qu'aujourd'hui on est là. Donc il ne faut pas se contenter de ça, on sait que ce n'est pas fini, ça joue jusqu'aux dernières journées. La deuxième place, on va essayer de garder cette place. Oui, on est très content de voir les supporters, de nous motiver. Ils sont derrière nous depuis le début de la saison, donc c'est une fierté pour nous de les voir ici, de nous pousser, de nous motiver, de nous donner plus de force pour bien finir les matchs. Et je pense qu'on est content de leur présence ici. C'est une avantage pour nous, donc on est tous de venir nous soutenir, donc c'est une motivation de plus pour nous, pour les joueurs. Pour le moment on va essayer de se reposer, donc après on va bien débuter la semaine pour commencer à préparer le match. Oui, on est deuxième, on a rempli l'objectif, c'était de gagner ce soir. Après, vous l'avez bien vu sur les images, on a fêté ça avec nos supporters. Mais sachez qu'arriver au vestiaire, on est vite redescendu parce qu'on savait qu'on n'avait encore rien fait, qu'on avait un match important à Bastia. Donc ce soir on va savourer. Et dès demain, dès dimanche, on sera focus sur la semaine parce qu'on ne veut pas se laisser déconcentrer par des choses qui... Voilà, on a fait quelque chose de grand ce soir, on est revenu. Maintenant il faut rester concentré pour le match de Bastia. Non, la mi-temps on ne savait pas, jusqu'à ce que le coach dise qu'il perdait 1-0 et qu'il fallait nous rebooster pour gagner cette deuxième mi-temps. Parce que je pense qu'il a eu un petit peu de doute, contrairement à ce qu'on avait fait la semaine dernière à Guingamp. Donc il fallait vraiment se bouger. Mais vous savez, quand on est joueur, savoir des résultats comme ça, on reste concentré sur nous-mêmes. On sait qu'on y arrivera que par nous-mêmes, que par le jeu. Donc voilà, c'est quelque chose qui reste dans le coin de notre tête, le jeu. Et ce soir, ça a payé parce qu'on a marqué un joli but et on a su tenir le zéro derrière. Ouais, c'est vrai qu'il a dégoûté nos attaquants ce soir, notamment sur une double parade du pied en première mi-temps. J'ai même applaudi. Donc voilà, c'est quelque chose qui est récurrent parce que les gardiens en face font souvent un très bon match face à nous. Et ce soir, il n'a pas à démérité parce qu'il a fait son match. Sochou a fait son match, a joué le coup à fond. Je pense qu'ils ont voulu montrer aussi à leurs supporters, essayer de gagner devant leur public. parce qu'ils restent sur une série très compliquée. Mais nous, on savait que ça allait être compliqué et on a réussi à gagner ce soir. Et j'aimerais rajouter aussi un joyeux anniversaire à ma femme. Parce qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je n'ai pas pu être là et on fêtera ça demain. Ouais, 17 clean sheets, c'est vrai que moi, j'ai un amour pour le club. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. Et j'ai voulu aussi montrer que malgré la descente en Ligue 1, il fallait être présent. J'ai été présent cette année. J'avais comme objectif d'essayer de faire remonter le club. Ce n'est pas encore fait. Il reste une semaine. Et puis, en tout cas, je suis très reconnaissant envers les supporters parce que c'est des moments comme ça quand on est joueur, qu'on veut vivre. Et je pense qu'on leur a fait plaisir ce soir. Et ils nous ont fait plaisir aussi en venant ce soir à Bonham. Oui, on a réussi à se procurer pas mal d'occasion en première. Mais après, c'est sûr que dans cette période, il y a du stress. Donc, on ne va pas se mentir. C'est très bien d'avoir pris les trois points. L'avenir nous le dira. Aujourd'hui, on est deuxième. Donc, voilà, on est tout simplement récompensé. Mais ça ne veut rien dire. Il reste encore un match. Et on se doit d'aller chercher cette victoire pour rassurer notre remontée, tout simplement. On espère. Il ne faut pas... Il faut rester humble. Je pense que... Voilà. C'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait du monde au stade. On aura besoin de tout le monde. On aura besoin que ça pousse. Et après, à nous de faire le travail sur le terrain. On l'a su à la mi-temps, il me semble. On nous a donné l'info. Et puis après, vous avez vu avec les joueurs, ils étaient tous devant le téléphone à attendre la fin du match. Oui, on peut dire ça. Mais maintenant, comme je le dis, on n'a rien fait. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas à s'enflammer. Il n'y a pas... Il nous reste un match. Il va falloir jouer comme des hommes, tout simplement, avec les tripes, aller la chercher et tout faire pour tout simplement obtenir l'objectif qu'on s'est fixé. Bien sûr que c'est de la joie. Après, à chaque match, on est content. Mais comme je le dis, maintenant, il faut rester humble. Et tout simplement, on sait qu'on a fait une partie du boulot et on n'a pas fini le travail. Et tant qu'on n'aura pas fini le travail, on se doit de rester sérieux, de continuer à travailler. Et tout faire pour que, comme je le dis, qu'on gagne celui-là. Bien sûr, bien sûr. On a toujours travaillé pour ça. On a eu beaucoup d'opportunités de le faire. On n'a pas réussi de passer deuxième. Mais là, on a réussi à faire ça. Et donc, maintenant, il reste un petit pas. Non, non, non. On savait que c'était un match où on pouvait avoir beaucoup d'occas. Donc, il fallait juste marquer un but. Parce que derrière, on était costauds. Donc, il fallait juste continuer à créer des occasions. Et marquer, surtout. Oui, oui. On savait déjà que le coach n'a pas pu continuer ça. Garder ça pour lui-même. Donc, ça nous a donné encore plus de motivation. Donc, on a rien très fort aussi. Nous, on aime bien la pression. Aujourd'hui, on avait la pression aussi. Et on a passé au-dessous de ça. Donc, là, le prochain match, on dépend que de nous. Donc, dès qu'on fasse nos boulots, le reste, ça ne nous intéresse pas. Il ne faut pas avoir de pression parce qu'on joue chez nous. Même si on a beaucoup de mieux résultats à stéréo qu'à domicile. Mais je pense que cette fois-là, ça va être différent. Oui, c'était des moments très difficiles pour tout le monde. Pour les joueurs, pour les staffs, pour les supporters. Mais ça fait partie du passé déjà. On a appris beaucoup de choses avec ça. Donc, cette année, ça fait très plaisir d'avoir des supporters avec nous. Ils font des déplacements et tout. Et aujourd'hui, c'était comme quand on jouait à la maison. Parce qu'ils étaient audibles. Donc, oui, ça fait très plaisir. Et on remercie les supporters aussi pour tout ça.